Rupture, choc inattendu entre Bastos et Vivi, les raisons révélées et les internautes sont tristes. Bastos et Vivi se sont rencontrés pendant le tournage des Marseillais vs le reste du monde, et depuis ils sont inséparables. Un couple qui a été validé par les internautes grâce à leur différence et leur humour sur les réseaux sociaux, surtout via les vidéos YouTube sur la chaîne de Bastos. Alors qu'hier, les deux tourtereaux ont snapé avec un emoji triste car Bastos devait retourner à Paris sans Vivi, aujourd'hui, une dispute éclate dans le couple et Bastos a viré Victoria en lui reprochant d'être froide, dur avec lui. Cette dernière en larmes a annoncé la nouvelle en précisant ne plus vouloir en reparler plus tard et confirme les propos de son ex sur le fait d'être moins investi dans sa relation. Par ailleurs, Bastos a partagé ce poste et n'est pas encore exprimé sur le sujet. Je vous laisse avec les raisons de Vivi en larmes. Que pensez-vous de cette rupture ? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Je fais une story maintenant parce qu'après sinon, je ne voudrais plus en parler, mais avec Bastos, on s'est séparé, enfin, il m'attache en fait. Parce qu'on s'est disputé et ils trouvent que je ne fais pas assez d'efforts pour nous deux, ils trouvent que je ne fais rien. Et c'est vrai que moi, j'ai du mal à m'investir dans une relation, j'ai du mal à faire confiance, j'ai du mal à me livrer 100%. Et c'est une chose que je n'ai pas réussi à faire. Voilà, c'était de ma faute. En bref, du coup, il ne veut plus qu'on soit ensemble. C'est la première et dernière fois que j'en parlerai, en fait. C'est la première et dernière fois que j'en parlerai. Donc voilà, lui, il est trop malheureux. Et il pense que je ne suis pas prête à faire. En fait, il trouve que je suis trop dure. C'est vrai, franchement, je suis dure. Mais je ne pensais pas qu'on pouvait se séparer si vite, en fait, quand ça se passe bien avec quelqu'un. Donc je vous avoue que je suis un peu sur le cul, en fait. Je ne pensais pas que... Je ne sais pas. Je ne pensais pas que ça allait en arriver là pour une dispute, en fait. Mais bon, je préfère vous le dire maintenant, au moins c'est fait. Au moins comme ça, après, on n'en parle plus parce que je n'ai pas envie d'y penser. Je n'ai pas envie de faire que j'y pense et tout. Donc au moins, voilà, c'est dit. Et comme ça, au moins, je n'ai plus besoin de déblatérer sur le sujet. Au moins, je vous ai tout dit. Mais je vous ai vraiment tout dit, quoi. Au moins, je vous ai vraiment tout dit. Sous-titrage FR ?